Coucou à tous, aujourd'hui la petite présentation rapide d'un nouvel aura que j'ai acquéris cet après-midi Les messages de guérison de l'Egypte ancienne, je ne connaissais pas du tout Mais quand j'ai vu apparaître illustration de Célia Mélesville Mélesville ou Méleville, je ne sais pas comment on prononce Alors là je me suis dit, il me le faut parce que dans tous ces jeux j'adore ces illustrations Enfin c'est top, ça me parle et elles sont très belles Donc du coup on va lire un petit peu le petit message derrière la boîte Il est au prix de 22 euros donc franchement c'est très raisonnable Donc on nous dit quoi ? On nous dit la terre d'Egypte vibre d'une intensité toute particulière C'est un endroit où les voiles entre les mondes sont si fins qu'une magie particulièrement puissante y opère J'en ai ramassé ces messages de guérison qui vous accompagneront tout au long de vos périodes de doute et de transformation Donc c'est un petit peu pour recevoir tes messages Donc c'est parti, vous voyez, elle se ferme toute seule, elle s'ouvre comme ça Alors on a une petite carte qui parle de Célia et du coup de la créatrice Claire Duval Et voici les fameuses cartes Donc c'est très 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 joli parce que non seulement les cartes sont dorées, les tranches Donc magnifiques Le dos des cartes, rien à dire, les couleurs c'est magnifique Et ça fait un peu esprit comme un parchemin un petit peu, on en réécrit, il y avait des petites tâches et tout Enfin moi j'adore Donc là par exemple pour cette carte-là, déjà de l'une j'adore parce qu'on lit à l'horizontale Et non du coup à la verticale Donc j'adore, ça change Et ici le message, on a les trois pyramides de Gizé Je ne sais pas si on dit comme ça, l'alignement Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message ? Tu es une enfant des étoiles Contacte les énergies infinies du cosmos Et vibre à l'unisson de l'univers Bon, j'avoue, il faut un peu comprendre le truc là C'est un petit peu compliqué, mais bon Après voilà, il faut déjà se renseigner sur quelques petites choses Là le nom Enfin voilà quoi, il faut prendre son temps Moi je suis un peu fatiguée là, donc je n'ai pas envie de réfléchir ce soir Mais je vais vous lire des petites cartes que vous puissiez voir un petit peu C'est quoi le genre de message ? Par exemple ici on a le Alors le sphinx, le mystère Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin Même lorsqu'il te paraît incertain Donc là, en gros on nous donne du courage On nous dit, il faut y aller même si tu ne sais pas trop ce qui va t'arriver Hop, fonce Vous voyez, c'est un peu le genre de message que je pouvais avoir 7, le révélateur Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi N'aie pas peur de moi Embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours Donc ce sont des très belles cartes avec des très beaux messages Ici on a le Nil, l'inondation Source de vie, je nourris et fertilise la terre Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation Donc je ne vais pas tout vous lire C'était juste pour vous montrer 2-3 cartes de ce nouvel oracle Donc je ne le connaissais pas N'hésitez pas vous à me dire si vous le connaissiez Puis voilà, on va discuter, dialoguer C'est très sympa Je vous fais des gros bisous Surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo A la partager Et surtout le plus important Pour me faire plaisir Et vous faire plaisir en découvrant des nouveaux oracles de tarot A vous abonner à ma page Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Bye 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 bye